La première chose que je retiens, c'est que de toutes les maisons dans lesquelles j'ai pu travailler, de toutes celles que je connais, c'est quand même la maison la plus incroyable et l'histoire qu'on entend ce matin le démontre. Enfin, cette succession de périodes, de combats, de crises, de sorties de crises, de sorties par le haut, de sorties par le côté, peu de maisons ont une telle histoire sur ces 50 dernières années. C'est sa première grande leçon. Et pour un jeune directeur, il semble qu'il y ait une tradition où on arrive à la direction du volcan autour de la quarantaine, sans doute pour les mêmes raisons d'ailleurs que ce qu'évoquait tout à l'heure Alain, l'assimilation d'une histoire aussi compliquée, qui repose sur autant de tenants qui, pour les nouvelles générations comme la mienne, ne sont pas les tenants sur lesquels on a construit notre propre raisonnement, c'est-à-dire des tenants qui sont effectivement fondamentalement politiques, là où nous, on a plutôt grandi sur des tenants fondamentalement culturels, point que vous avez d'ailleurs rappelé ce matin. Cette histoire est extrêmement complexe et en quoi elle va jouer dans le fonctionnement d'une maison est tout aussi complexe. La troisième chose que je retiens de ce que j'entends ce matin, c'est que finalement, nous arrivons aujourd'hui dans la phase qui n'est pas la phase la plus réjouissante, qui n'est pas la plus gaie non plus, où il faut faire la synthèse de tout cela, en garder le meilleur et réinventer la maison de la culture de ce nouveau siècle, réinventer la maison de la culture du XXIe siècle, avec des données qui ont prodigieusement changé. À plusieurs reprises dans ma petite carrière professionnelle, je me suis dit, mais je pense qu'on s'est tous dit ça dans les fonctions qui sont les nôtres, qu'est-ce que j'aurais préféré vivre à une autre époque ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme période bien plus formidable que celle dans laquelle nous ouvrons ce débat aujourd'hui ? Vous le rappeliez ce matin, le doublement des crédits de la culture, je commençais ma carrière professionnelle, on était dans le rêve. Depuis 15 ans, moi j'apprends à gérer exactement le mouvement inverse, en me bagarrant tous les jours, pour expliquer que c'est une hérésie profonde, mais c'est une réalité. Je ne reviens même pas sur ce que disait tout de suite Alain sur le Royal Deluxe, c'est inimaginable aujourd'hui, il l'a conclu là-dessus, je vous le confirme. Pour autant, on arrive néanmoins à inventer d'autres rêves, de nouveaux rêves, quant à la question de l'association, c'est-à-dire cette histoire que vous avez effectivement beaucoup développée ce matin, de toute évidence, ici comme dans d'autres maisons de la culture historique, elle a été indispensable. Sans elle, je ne suis même pas sûr qu'on serait là à en discuter. Pour des raisons que les historiens expliqueront, on se redonne rendez-vous dans 50 ans, de manière très étonnante, toutes les maisons de la culture historique, Grenoble, Bourges, Le Havre, sont tous devenus aujourd'hui des établissements publics. Ils ont tous franchi ce pas de l'associatif à l'établissement public, Chambéry est en train de le faire également, et d'autres maisons sont en train de se préparer à ce grand saut. Il y a là quelque chose d'effectivement assez intriguant, quand on entend l'histoire qui est racontée ce matin, comment finalement cette histoire se termine comme ça. Alors je ne vais pas moi aujourd'hui apporter des réponses à cette question. Toujours est-il que le débat parlementaire, la réflexion autour de l'intérêt général, du service public, des mots qui ont été utilisés ce matin. Le débat autour de la liberté, dont vient de parler Alain, autour de la création, commence aujourd'hui à se muter dans un tout nouveau dispositif, qui est un dispositif qui finalement tient de quelque chose de tout à fait essentiel, qui a été dit en filigrane également ce matin. L'État est passé au second plan, les collectivités territoriales sont passées au premier plan. Et ces grandes évolutions sont en train de matérialiser des évolutions sociologiques, mais aussi des évolutions politiques, qui sont des évolutions qui, à moyen terme, vont d'une manière ou d'une autre reposer la question de l'engagement associatif dans les établissements de spectacles vivants subventionnés. Tout simplement parce que l'argent se fait rare. Parce que vous l'avez dit, et je voudrais insister là-dessus, parce que c'est une question qui est rarement abordée, mais l'avis d'un directeur de théâtre, entre ce que pouvait être l'avis de Gérard, de Georges Rosweg et des autres, à Alain, ça a commencé à changer, a radicalement changé. Alain disait en commençant, aujourd'hui je suis chef d'entreprise, en fait il aurait parfaitement pu dire que ces dernières années au volcan étaient des années de chef d'entreprise. J'ai le sentiment de manière très forte que dans mon temps de travail, dans ce que je fais jour après jour, je suis beaucoup plus un chef d'entreprise qu'un directeur artistique. Mon premier réflexe c'est de le déplorer, mon deuxième réflexe c'est de le combattre, mais au final c'est une réalité que traversent tous les grands théâtres français. Enfin, juste pour terminer sur une note extrêmement optimiste, on est dans une ville singulière, 50 ans de bagarre pour avoir une grande maison, cette grande maison existe. Depuis que je suis là, 5 ans maintenant, j'entends les craintes les plus diverses sur cette maison va disparaître. Je n'ai jamais senti à aucun moment le moindre risque de disparition de cette maison et je dois dire que depuis que je suis là, ce que je vois tout au contraire, c'est un véritable travail avec des investissements financiers majeurs. J'étais encore hier en réunion avec mes collègues directeurs de scène nationale à Paris. Je peux vous dire que dans tout le réseau, les investissements sur lesquels nous raisonnons ici apparaissent comme complètement ahurissants. Il n'y a pas une ville en France aujourd'hui qui investit de manière aussi forte dans le contexte que nous connaissons. Je ne peux y voir qu'une réalité qui découle de l'histoire. Je ne vois pas comment une ville comme le Havre, qui dans les mêmes difficultés que d'autres, aurait fait ce choix s'il n'y avait pas ces 50 ans, s'il n'y avait pas eu l'association, s'il n'y avait pas eu tous ces directeurs et toutes ces équipes qui se sont succédées depuis 50 ans pour faire du volcan, ce qui est encore aujourd'hui une des plus grosses maisons de spectacle et de culture en France. Sous-titrage Société Radio-Canada